Sorti le 18 juin en VOD, You Should Have Left est le nouveau thriller psychologique, mais aussi le tout dernier Blue Mouse, embarquant Amanda Seyfried, mais aussi Kevin Bacon. Ces deux-là, dans une production Blue Mouse ? Banco, non ? Dans ce film, on suit une famille de trois personnes, somme toute assez banales. Elles décident de passer ses vacances loin de la ville et de toute l'agilation qui s'y trouve pour avoir du calme, sans connexion internet, et se retrouver ensemble, perdues, dans une campagne du fin fond du pays de Galles. C'est Susanna, incarnée par Amanda Seyfried, qui trouve cette maison et décide de la réserver sur internet, afin d'offrir à son mari et à sa petite-fille des vacances bien méritées, loin de son boulot d'actrice, qui lui prendent d'habitude tout son temps. Théo, son mari, un gars bien plus âgé qu'elle, en a marre d'être tout le temps reconnu en ville. D'après l'histoire, bien des années auparavant, son ex-femme serait morte, noyé dans sa baignoire, et faute de preuve, il aurait été relâché innocent alors que tout le monde le pensait coupable. Mais si lui cherche du calme, de la tranquillité, loin du travail de sa femme, mais aussi du stress quotidien, ce n'est pas tant le cas pour elle, qui a beaucoup de mal à décrocher des réseaux. Étant d'une autre génération que lui, elle est beaucoup plus connectée, a du mal à couper court avec la technologie, et prétexte à son mari que, malgré ses vacances impromptues, elle a tout de même besoin de travailler. Les 30 premières minutes de ce film se déroulent donc sans encombre. Et on a même plus l'impression de découvrir ici un thriller, plutôt qu'un film d'horreur à base de maisons hantées, comme le laissait supposer la bande-annonce, mais aussi le saut Blumhouse à poser sur ce film. Mais c'est à partir d'une heure, sur les 1h30 que le scénario dure, qu'il décide brusquement de changer de direction, à la manière d'un chambre 1408, et on a tout d'un coup l'impression que ce n'est même plus la même personne derrière la caméra. On passe d'ici d'une simple dispute entre couples, qui semble se distancier en raison de son âge mais aussi de ses convictions, à une sorte de manège fantôme totalement kitsch, à base de claquements de portes, d'ombres furtives, mais aussi de cris, bien loin de l'atmosphère installée au premier abord. Des événements assez vus et revus dans les classiques de l'horreur viennent donc ponctualiser ce film. Mais si dans un sens, ce même genre d'événement parvenait à nous faire prendre peur pour la vie de John Cusack dans le film Chambre 1408 adapté du roman de Stephen King, ici, il ne nous mène nulle part tant le scénario semble confus et ne nous permet à aucun moment de nous attacher à ses personnages. En effet, dans le film, ni le personnage d'Amanda Seyfried, ni celui de Kevin Bacon, ne nous inspire une quelconque pitié, qui devrait plutôt être le cas pour faire fonctionner le genre de l'horreur sur un huis clos se déroulant dans une maison abandonnée. Mis à part savoir qu'elle est actrice et que lui vit à ses dépens, on sait très peu de choses sur ce couple et ça ne nous donne pas envie de nous y attacher. Aucune interaction, aucun lien social, rien de personnel, ni même aucun trait de caractère ne filtre. Et on en vient à avoir autant de pitié pour eux qu'on en aurait pour une tranche de jambon sur un étalage de charcuterie. Et c'est là que sans bon, you should have left. En essayant de nous offrir un huis clos bizarre et incompréhensible, qui essaye pourtant tout pour nous faire peur. Daniel Koweb, le réalisateur, tente sûrement de nous faire passer un message à travers les scènes de cauchemars, mais aussi de torture mentale pour notre héros, à travers une sorte d'interprétation psychologique qu'il faudrait avoir. Mais il en oublie le principal, c'est-à-dire offrir à ses personnages une âme et un caractère, ce qui en fait juste un film maladroit. Pour moi, you should have left tient plus d'une comédie dramatique autour d'un mariage qui peu à peu se meurt, à la manière d'un marriage story. Il aurait dû plutôt continuer sur cette lancée plutôt que de se jeter dans le genre horrifique. Je vous déconseille donc de vous y aventurer, si comme moi, comme le décrit son synopsis ou encore sa bande-annonce, mais aussi sa production Made in Blue Mouse, vous vous attendiez à voir ici un film d'horreur centré sur une maison perdue en pleine campagne. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. C'était mon avis sur le film You Should Have Left de Daniel Koweb. Mon nom est Adrien. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine critique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501